Le projet de l'économie L'accompagnement des jeunes entrepreneurs au Bukia, c'est une très bonne chose, une très belle initiative. Je sais que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'entreprises comme moi qui ont des idées, mais qui ne savent pas par où commencer. Et peut-être grâce à ces incubateurs, ils auront la chance de lancer leurs produits et avoir la confiance en eux. Ils vous accompagnent en maturité, ils vous aident à grandir, à développer vos projets. Ils m'ont donné des idées pour la finalisation de mon produit. Ils m'ont appris à parler en public parce que je ne savais pas le faire. Après des breves études, je me suis lancé dans la vie courante. J'ai essayé d'entreprendre dans beaucoup de choses, j'ai entrepris dans la vente des véhicules. Je ne me retrouvais pas. J'ai un héritage que mon papa m'a donné, pourquoi ne pas m'investir à plein temps dans la fabrication des pierres allégées. 80% de notre PIB est dû à l'agriculture et à l'élevage. Nous sommes lancés dans ça et grâce à Dieu ça va imprimer. Parce que avec ça, je nourris ma famille. J'ai une équipe composée de six personnes, composée des membres de ma famille qui sont à temps plein. J'ai une boutique de distribution, je travaille avec des grossisses. Je vends au moins 20 à 30 cartons de pierres allégées. À raison de 10 000 francs de carton, de 5 et de pierres allégées de 3 kilos. Puisque nous faisons des cartons de 5,5. Ce que je veux d'ici 3-4 ans, c'est que ce ne soit plus un atelier, que ce soit une usine de fabrication. On n'a plus besoin d'aller en Occident pour acheter des pierres allégées pour des animaux d'Afrique. Que je puisse être un fournisseur de pierres allégées de l'Afrique l'Ouest, c'est vraiment mon souhait. Et que je puisse, pourquoi pas dans 4 ans, employer au moins 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada